Yo les gens, aujourd'hui on se propose une nouvelle vidéo pour s'adresser à M6 qui fait quand même du mauvais travail. Comme vous le savez je pense, parce que ça buzz à peu, ça buzz à assez quand même. En ce moment les youtubeurs sont accusés de demander des photos, des idées à des filles de 15-16 ans. Pas tous les youtubeurs, mais il y a des youtubeurs qui sont accusés. Et en fait, je ne sais pas combien il y a des youtubeurs qui sont coupables, mais il y en a beaucoup. C'est les mauvais youtubeurs qui sont accusés. Les youtubeurs qui sont accusés c'est Norman, Cyprian, Kimx13, il paraît même qu'il y a Amisem qui est accusé. Mais le problème c'est que si vous pouvez vous faire attention de ne pas accuser n'importe qui. Voilà. Parce que les gens, ils ont des familles. Donc imaginez qu'ils apprennent ça de leur famille. Si imaginez moi, mes parents apprennent ça, que je ne sais pas, j'ai fait un truc pareil. Même si ce n'est pas vrai. Imaginez vous là, quand vous vous accusez de faire ça, comment votre famille va réagir à votre avis. Vous voyez, c'est ça qui est dangereux en fait, dans le fait d'accuser des gens innocents. Ce n'est pas les faire chier ou quoi que ce soit, c'est que la famille peut tomber dessus et se poser des questions. Voilà. Et en fait, le mieux, pas si dangereux, du sens où les gens peuvent perdre leur famille à cause de vous en fait. Ça c'est grave en fait. Donc je vous préviens juste de faire attention à qui vous accusez. Parce qu'on ne sait pas qui a fait ça encore. Et on ne sait pas si on va le savoir un jour. Mais évitez d'accuser comme ça, l'instinct, essayez d'avoir des preuves. C'est important. Donc regardez les youtubeurs de près. Pour voir s'ils font des trucs un peu bizarres. Donc voilà. C'était pour vous dire, il ne faut pas accuser des gens comme ça. Après je sais que ma communauté n'accuse personne de quoi que ce soit. Mais c'est juste pour vous prévenir qu'il y a ça dans les réseaux sociaux. Qu'il y a cette rumeur qui a été lancée par Squeezie. Voilà. Du coup le tweet évidemment il a abusé. Je pense que déjà Squeezie s'il est mal pris. Il n'y a jamais dû envoyer un tweet comme ça. Twitter c'est beaucoup trop utilisé. Il y a beaucoup trop de gens qui sont sur Twitter. Au point même où Twitter est conseillé pour les youtubeurs à pouvoir désabonner. Vous voyez il y a vraiment beaucoup de monde sur Twitter. Donc si vous faites ça sur Twitter. Là c'est sûr que le monde entier le voit. Moi même j'ai un Twitter. Et voilà. Moi je le sais. Grâce au tweet. Je l'ai vu le tweet. Et en fait M6. Avec comme certaines personnes sur Youtube. Qui accusaient n'importe qui un peu. Et quand même c'est une chaîne de télé. Qui sait ça. C'est pas incroyable. C'est quand même abusé. Enfin je veux dire. C'est quand même abusé. Je sais pas comment c'est possible. Qu'une chaîne se permette des conneries pareilles. C'est franchement. Un manque de respect. Total pour les youtubeurs. Alors déjà que Youtube on est d'accord. C'est pas un truc qui intéresse les journalistes. Et là depuis qu'il y a un petit truc. Un petit tweet qui a abusé. C'est à dire d'un coup les journalistes vont nous faire chier. À accuser des youtube. Etc. Faites les analystes qui n'ont vraiment qu'à l'argent. Et ça c'est vraiment grave. Donc moi. Franchement. Je vais être vulgaire. En vrai je suis trop énervé. Mais je mentis un peu. Mais en fait je peux me retenir. Parce que ça me saoule. Voici un M6. Sur une petite vidéo. Parce que je sais que c'est possible. Parce que sur la vidéo PNL et MMZ. Je dis voilà. On parle de grands artistes. On peut voir ma vidéo. Parce que j'ai tapé sur Youtube. PNL et MMZ. Parce que j'aime bien comparer. Les deux artistes. Et j'ai vu ma vidéo qui est apparue. Donc je sais que M6. Parce que comme ça buzz ce sujet. Je sais que M6 vous pouvez tomber sur ma vidéo. Et je voudrais juste vous dire. Vous êtes quand même des gros cons. Et des gros connards. Incusé. Normal. Les plus grands youtubeurs. Juste pour l'oublier. Juste pour l'audience. Et vous êtes normalement des gros fils de pute. Et moi je vous dis. C'est vraiment un manque de respect. Et moi. En tant que petit Youtubeur. J'ai le droit de porter plainte contre M6. On a tous le droit de porter plainte. Et je vais voir si je vais le faire. Mais croyez moi. Que M6. Quand vous parlez d'un sujet comme ça. Ne montrez pas des vidéos de ce client. Ne montrez pas des vidéos de Norman. Pourquoi vous montrez ces vidéos là en fait. Montrez des vidéos. Qui suspectent. Voilà. Enfin je ne sais pas. Ne montrez pas n'importe quoi. Ne montrez pas de Youtube game. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Parce qu'après les familles se demandent. Mais pourquoi tu es dans l'article Norman. Vous voyez ce que je voulais dire. Donc là c'est très grave ce que vous avez fait. Et moi je n'accepte pas du tout. Comme dit Gimix13. On n'est pas vos putes. On n'est pas vos... Que vous suivez de... D'articles comme ça. A tout voir. Là c'est... On tape Youtubeur dans Google. Il n'y a que ça. Il n'y a que des articles. Sur cette histoire. On est vraiment des grosses putes en fait. Pour eux. Donc moi je ne suis pas du tout content. De ce que fait M6. Et M6 franchement. Faites gaffe. Parce que peut-être que votre chaîne. Va peut-être prendre un coup. Parce que si on porte plainte etc. A mon avis votre chaîne. Elle va avoir un problème. Donc voilà. Je veux juste vous promener de ça. Et franchement. Si vous pouvez. Portez plainte contre M6. Parce que plus il y aura plein de cliviers. Il prend grand cher. Et franchement. C'est n'importe quoi. Cet article. C'est abusé. Et déjà. Parler de ça. C'est abusé. Parce que je ne sais pas. Pourquoi Squeezie. C'est un truc pareil. Je ne sais pas. Comment elle l'a pris. Mais tu vois. C'est ça. Moi tu vois. Un truc comme ça. Tu le tweets. Tu vois. C'est bizarre. Ça je trouve. C'est Squeezie. Tu vois. C'est. C'est suspect. C'est suspect. Tu vois. Parce que. Tu es vraiment le seul à le savoir. Et pourquoi elle le sait. Enfin. Je n'en viens. Pourquoi Squeezie. C'est ça. Par exemple. Des trucs comme ça. Parce que. Voilà. Il y a des meufs. Qui témoignent. Qui témoignent. Avoir vécu ça. Mais bon. Ce serait bien. Savoir comment Squeezie. L'a vu. A su. Parce que. Oh là. Il faut enquêter vraiment. Surtout les youtubeurs. Pour savoir vraiment. Qui a fait ça. Parce que c'est très grave. Voilà. Donc. J'espère que si le début. Vous a plu. Ne vous invitez pas. A vous abonner. A liker. Et peut-être. A porter plein de contre M6. Si. Ça vous énerve aussi. Donc. Je vous mettrai. En description. La vidéo de M6. Quand ils vont parler. Des youtubeurs. Je pense qu'en fait. Ils étaient juste maladroits. De leur part. Mais je pense qu'il faut quand même porter plein. Parce que c'est trop facile de dire. Qu'on est maladroits. Etc. Donc. Voilà. Portez plein de notes. Si vous pouvez. Et voilà. Ciao. Bisous.